La Journée internationale des familles est célébrée tous les 15 mai de chaque année. Elle a été décrétée en 1993 par les Nations Unies pour attirer l'attention sur divers problèmes concernant les familles et apporter des solutions afin de les rendre plus heureuses. Comment les Ivoiriens appréhendent-ils la notion de famille heureuse ? Ils se sont prononcés au micro de cette info. Pour moi, une famille heureuse, d'abord une famille, ça se résume à papa, maman, enfant. Alors quand on dit papa, garçon, maman, femme, enfant, maintenant heureuse, les enfants arrivent à manger, correctement, on arrive à scolariser les enfants, on arrive à, quand je dis scolariser, d'aller mettre dans une bonne école. Ils arrivent à manger, on arrive à les soigner, ils sont bien habillés, ils sont épanouis. Madame également, c'est-à-dire que monsieur ou madame arrivent à se venir aux besoins de la famille. Pour moi, c'est ça une famille heureuse, où il n'y a pas de problème. Une famille heureuse, pour moi, c'est une famille qui est rassemblée autour d'un idéal. Un idéal où la solidarité existe, où la discipline dans le foyer mobilise tout le monde vers cet idéal-là, où monsieur et madame jouent pleinement leur rôle. Les enfants reçoivent l'amour parental qu'il leur doit, et donc tout le monde est épanoui. Une famille heureuse, quand il y a la paix dans la famille, quand il y a l'attente, quand il y a la paix et la tente, c'est ça. C'est vrai, l'agent fait bonheur, mais quand il n'y a pas l'attente dans la famille, je crois que rien ne peut se passer. C'est quand il y a l'attente et quand il y a un bon chef de famille qui réunit les enfants. Parce que dans la famille, il y a tout. Il y a des produits garés, il y a des bons types, il y a des faux types. Il y a des trucs qui comprennent, il y a des trucs qui comprennent. Donc c'est une bonne famille qui essaie de me mettre comme pour moi de celui qui essaie de renouer la famille, c'est tout. Une famille qui a la paix, il y a l'attente, il y a le bonheur, il y a l'amour. La cohésion. La cohésion sociale. Pour moi, une famille heureuse, c'est lorsqu'au sein de la famille, les parents déjà, il y a une communication entre les parents d'abord, entre les parents et les enfants aussi. Voilà. Il y a l'harmonie aussi dans la famille. Et les deux parents aussi s'unissent pour donner une bonne éducation aux enfants. Moi, c'est comme ça, je vois. Une famille heureuse, quand il n'y a pas d'histoire, tout le monde a paix dans la famille. Je vois que vraiment, la paix, rien ne faut que la paix. Ça fait que tout déroule bien. Vous voyez, c'est ce que moi je vois en fait. Une famille heureuse, c'est une famille qui a la paix du Christ. C'est une famille qui a la paix du Christ. C'est une famille vraiment qu'il y a l'amour, il y a l'attente, il y a, je ne sais pas, il y a l'attente en tout cas. C'est ça, chez moi, une famille heureuse. Pour moi, une famille heureuse, c'est une famille qui arrive à se venir à ses besoins, de santé, de loyer, de nourriture. Et puis, une famille qui a épanoui, une famille qui arrive à manger trois fois par jour, à mettre ses enfants à l'école. Et une famille qui arrive à se loger. Une famille vraiment qui a la paix du cœur, la santé sur lui. Une famille heureuse, c'est une famille qui est unie bien plus que par le sang, mais par des valeurs morales, qui partagent la convivialité, l'esprit d'équipe, la solidarité et bien d'autres. Une famille heureuse, c'est ce que je disais tout à l'heure. Une famille heureuse, c'est une famille épanouie au plan social, au plan spirituel, au plan psychologique.